Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Au-delà des façades. Au-delà des façades, pourquoi? Parce qu'on va voir derrière le quotidien des gens, ce qu'on ne connaît pas, alors on apprend plus sur eux. Je tiens à vous dire, abonnez-vous à la chaîne YouTube, très important. N'hésitez pas à aller voir les extraits sur Facebook, Instagram, TikTok, disponible au-delà pour un podcast. Je tiens à remercier mon commanditeur Djoko, courte chaîne de Djoko Signature, n'hésitez pas à aller voir ça sur Facebook. Un gros merci à tous les gens qui écoutent le podcast. Comme je vous le dis, si au moins ça peut aider une personne sur 10 000, mais la job est bien faite, je suis super content, puis je vous fais un bon épisode. Tu sais, la carrière que j'aurais vraiment désiré avoir pour le reste de ma vie, je n'ai jamais connu mon père en fait. Depuis que je suis jeune, genre j'avais un mois, il est parti. Plus là, mentalement, ça devenait vraiment, vraiment toxique. Au final, tu es nobody. What's up guys, bienvenue dans un nouvel épisode de Au-delà des façades. Aujourd'hui, la chance de recevoir un ami de longue date qui m'a reçu à lui-même sur son podcast ultérieurement. Joseph? Salut guys. Yes, en fond, voilà. C'est vrai, toi. Yes, content de te voir, Flo. Merci, bon. Yes, on a une belle visite. Tu as fait de la route quand même, moi? Oui, quand même, bien hier. Oui? Comme je t'avais dit, mais oui, oui, de la petite route. Ça me faisait plaisir de venir ici, fait que je suis vraiment... Bien, je tenais de venir, mettons, puis de me déplacer, mettons. Bien oui, je suis super content de te recevoir. Dans le fond, tu sais, je commence toujours le podcast par l'introduction de Ouest, qu'on se connaît. C'est bon, ça. Oui? That's a good thing. T'as rien à dire? Rien, c'est une très longue date. Je ne me souviens même pas la première fois qu'on s'est croisés sans force. Ça fait vraiment longtemps qu'on avait parlé justement sur le podcast qu'on s'y avait toujours parlé une couple de fois par année, mais on était juste de longue route les deux. Oui, exact. Donc, Joseph, ça fait, je pense, 10 ans au moins. 10 ans, enfin, c'est... Ah, c'est... C'est le secondaire. Oui. C'est le secondaire 18. Non, 18, 18. C'est ça, c'est ça. Ça fait quand même un méchant bout. Oui, vraiment. Là, tu es venu de Québec. Oui, c'est exact. Bien, écoute, merci de m'inviter, en fait. Oui? Je ne suis pas habitué d'être invité. Je suis un peu gêné en vrai. Oui, oui. Ça peut être différent. Oui, vraiment. C'est le fun. Puis moi, bien, j'ai un peu une ligne directrice. Je sais un peu où est-ce que je m'en vais par rapport à Joseph parce qu'il y a des choses qu'on a élaborées dans le podcast que je passais. C'est vrai, c'est vrai. Et on va pouvoir aller approfondir un peu aujourd'hui. Tu m'as saisi. Oui, je fais bien saisi. Oui, saisis. Dans mon propre podcast. Oui, c'est ça. Dans mon podcast, on va faire un extrait de toi. Oui, c'est ça, pareil. C'est ça qui est drôle. Oui. Oui, c'est ça. Puis je suis super content de te recevoir. Puis on va aller voir tout ça ensemble aujourd'hui. Exact. Oui? Oui, je suis non. Je vais y aller. Je trade up plus de pointe, man. Si tu aurais aimé me nommer trois qualités de Joseph, ça serait quoi? Shit, man. That's a good question. Pour vrai. C'est vrai qu'il y a des questions que je ne me pose pas tout le temps. Mais je te dirais toujours sur Yann. C'est mon point. Je vois tout le temps la vie relativement positive. Même si des fois la réalité n'est peut-être pas. J'essaie de trouver le côté positif. Je te dirais que je suis relativement ponctuel. C'est une bonne qualité. Oui, tu étais alors ce matin. C'est mon défaut de trois heures. Avec le travail, ça m'a aidé encore plus. Mais j'aime ça être à l'heure. Pas pour les parties, par exemple. Mais pour le reste, je suis vraiment à l'heure. Puis troisième qualité, même, charismatique. Oui? J'approuve tes qualités. Exact. J'approuve. Nice. Et de l'autre côté de la médaille, si tu auras de nommer trois défauts. Trois défauts. Des fois, l'impatience. Bien, pas en voir des gens, mais en voir des fois des situations. Je pourrais rajouter une autre manière. Que j'aille être plus impulsif qu'impatient, je te dirais. Mais j'avais quand même des fois la susceptibilité. Pas trop. Je sais que j'essaie de l'améliorer, mettons. Puis, je te dirais, my God. Troisième défaut. T'en as-tu un pour moi? On dirait que le troisième, je ne sais pas. Non, mais pas content. Ça serait quoi? Je te dirais, des fois, on va faire les choses à la dernière minute. Des fois, quand c'est des choses que j'aime moins, je vais vraiment attendre jusqu'à borderline. Oui, oui, c'est comme inconscient. Je me mets moins en priorité, oui. Oui, je pense que ça dépend de la situation. Mais si ça va, je vais me passionner. C'est sûr que je vais à 110 %. Mais quand c'est quelque chose qui est moins le fun, je vais le repousser. C'est pas mal mes trois petits défauts, mais on s'améliore. C'est bien quand, Eric... C'est quoi les tiens, toi? Moi? Oui. Mais des fois, je ne suis pas quelqu'un d'impatient, mais je suis intolérant. Intolérant? Oui, je suis quelqu'un d'intolérant. À la mesure, avec certaines choses qui m'ont intolérant. Comment qu'on dit? Les justicités humaines, dans le sens... Des fois, genre, je ne peux pas comprendre... Je ne peux pas catcher qu'ils ne réalisent pas, mettons, comment ça se passe. Mais, de l'autre côté, la qualité que je réalise, c'est que je suis quelqu'un très patient. Ça prend vraiment un bout de temps à me devenir intolérant. C'est ça. Tu comprends? Mais il y a des choses, des fois, que je suis quelqu'un d'impatient, ça. Il n'y a aucun sens. Oui. Oui, je comprends. Des fois, ça n'a pas été... Oui, exactement. Mais oui, intolérant. C'est bon, c'est rare qu'on me repose la question. Je l'ai pour ça. Il y a eu 10 mois aussi, je t'attendais dans le détail. T'es inquiète. Je suis intolérant. Un autre défaut, je suis dans le TTT. Tout de suite, tout à l'heure. C'est un bon défaut, ça. Oui. Mais ça a des qualités aussi. Ça a des qualités aussi. Parce que des fois, je suis capable de vraiment avoir les priorités. Je vois ma bonne qui fait ça le moment en arrière. Non, mais je suis comme ça. Parce que je suis un gars qui est comme ça, mais je pense que aussi, c'est la discipline que j'ai mise dans mon rétablissement qui m'amène à, des fois, vouloir faire les choses là parce que je sais, OK, je le sens que c'est là, tu sais. C'est parce qu'auparavant, un jour, tu as repoussé comme moi je faisais? Toute ma vie, j'ai fait ça. Oui, c'est ça. Bien oui. Bien mieux nous reporter demain, ce que je peux faire aujourd'hui. Exact. On verra de moi, tu sais. Fait que moi, en TTT, on parle d'intolérance. Puis un autre défaut. OK. Ça ne s'appelait pas ce matin. Je suis toujours à l'heure, mais je suis dernière minute. Si mon rendez-vous est à 11h, je suis pas à 10h52. Genre juste le temps qu'il faut pour être là? Oui, puis je me lève à 10h42. OK. Mais je vais être là en forme près. Ouais, tu vas être en forme près. Je vais travailler à midi à job. En forme près. Ah ouais. Pas à l'heure. Ouais. C'est bon. La job, je travaillais à midi. Hum hum. Je me levais à 11h40. Puis je peinais les taxis à 11h50. Puis j'arrivais à 58, je me mets pas une fois à 59. Mais t'es là. Puis mon boss, il me disait tout le temps, je vais te mettre à midi et deux à place pour être sûr que tu sois là. Non, tu vas arriver à 22h. Ah ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est ça, exactement. C'est vrai, mais il me faut pas plus de lousse, tu sais. Non, non, c'est pire. Ouais. Avant d'aller dire une autre question, j'aurais envie de savoir, Joseph, il fait quoi aujourd'hui dans la vie? Man, je suis rendu plus relax que je l'étais, dans le sens, je travaille dans un concessionnaire maintenant, tu sais, j'aime, j'ai passé du gars qui faisait 150 000 projets, qui se perdait un peu là-dedans à une personne qui est plus fait son taf, remis chez eux, prend se relax, tu sais, je me détends, versus d'être stressé à H24 dans ces métiers-là. Fait que, ouais, je suis rendu plus quelqu'un plus relax, j'ai plus un certain nombre de faux projets présentement parce que je rebuild un peu. mon avenir, mettons, mais ça va bien. En dirait que c'est une question tellement, genre, je sais jamais quoi répondre. Je sais jamais quoi répondre, je pense que c'est pas pertinent, genre, de mon avis. On va aller décortiquer ça, mais oui, c'est pertinent parce que moi, c'est de me faire un peu, OK, bien, je sais que j'en ai rendu là, c'est ça qui se passe, tu sais, parce que je sais qu'avant, c'était autre chose, mais tu vois, t'as hâte d'être beaucoup mieux que la dernière fois que je t'ai vu. Ouais, effectivement. Juste par ta prestance. Effectivement. Parce qu'en 16 ans, Joseph, c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'anxiété. Quand même. Non, mais qui est toujours souriant, bonne humeur, mais... Mais au fond, je le cachais, des fois, mais j'ai appris à le gérer, mettons, tu sais, c'est pour ça que je fais, bien, je suis un peu comme toi, j'aime ça quand ça se régle live. Ça dépend c'est quoi la situation, faut pas pousser, mais je veux que ça se régle live, faut juste qu'on ne l'ait plus en tête. Puis oui, des fois, je pars trop dans ma tête pour des raisons connues, mais effectivement, je suis plus en paix que moi-même. C'était la meilleure affaire de faire, là, je suis plus là, mentalement, tu sais, ça devenait vraiment, vraiment toxique avec le reste. Fait que j'étais comme pas bien parce que t'étais inquiet sur un point, mais t'essaies de performer, blablabla. Fait que, non, aujourd'hui, je t'en fais. Ah oui? C'est ça, c'est parfait. Oui, vraiment. Tu vois-tu encore ta mère, hein? Oui, bon, je suis quand même proche de ma mère, c'est sûr qu'elle travaille encore à l'extérieur, fait qu'on essaie de se voir de temps en temps, bien, oui, oui, très proche. C'est ça, comme d'habitude, là, j'ai pas... Ça va bien? Oui, elle va bien. On a changé de carrière, bien, carrière, j'ai changé d'endroit de métier, puis elle se rapproche, elle se fait vieille, hein? Fait que... Oui. J'ai vu qu'elle prenne le souhait d'elle. Mais même moi, j'ai vu ma mère dans la main, puis je suis comme... Comment ça se passe? Elle va bien aussi, mais j'ai comme... OK, elle vieillie, tu sais, ça se paraît pas, mais je le sais parce que je la vois beaucoup moins, puis je suis comme, OK, le temps avance. Oui, tu fais le saut, là, quand tu vois que toute ta famille commence à prendre la retraite, là, wow, ça rentre. Ah oui? Ça rentre dedans de son face, mais... Oui, j'ai demandé à toutes mes oncles, mes tantes, puis... Puis là, ils sont tous sous le bord de la retraite, genre, je suis comme, oh, OK, tu sais, c'est comme... Puis là, c'est une mini-carbarque, genre, ça... Oui, c'est une new vibe, puis là, on continue à retourner, hein? Ça va vite, hein? Oui. Incroyable. Oui, ça va vite, trop vite, trop vite. All right. Prochaine question qui, des fois, peut faire un peu plus mal, des fois, peut faire un peu plus de bien, mais c'est une question que j'avais hâte d'y aller avec toi. Si j'osais faire à me nommer ses plus grandes blessures, ça serait l'équivalent. Oh, shit, that's a good one. Je pense que je me le demande encore, sans farce. Puis je serais même pas capable de te répondre. Parce que j'ai pas eu des genres d'énormes blessures qui est comme... Parce que j'ai toujours trouvé une solution, je pense, à ça. Peu importe les solutions, peu importe si tu penses à qui c'est une petite ou une grande, tu sais, je le répète comme dans chaque podcast, tu sais, tu peux pas quantifier la souffrance d'une personne, tu peux juste qualifier ça de souffrant. Fait que ce que tu vis versus ce que je vis, on va dire, moi, je peux avoir perdu quelqu'un, ça m'a affecté moins que toi qui as perdu ton chien quand t'étais jeune, right? Ouais. Genre, c'est pour ça que cette question-là est là pour ça. Parce que chaque personne qui écoute le podcast, ben, elle peut sentir que lui, ben, il a pas autant vécu de choses, puis finalement, ce que t'as vécu, hey, je m'identifie à ça, tu sais. Moi aussi, genre, j'ai envie de m'en sortir, right? Effectivement. Ben oui, la partie de mon chien, tu l'as dit, c'était quelque chose de quand même flagrant parce que c'était un élément de compagnie, j'étais bien attaché, mais bon, la situation faisait en sorte qu'il fallait que je m'ouvonne, puis ben, quand j'étais plus jeune, quand j'ai déménagé de chez mes parents à Québec, ça a été genre tough, là, de passer genre proche de la famille, à loin, t'es complètement tout seul, fait que ça, je me souviens, ça a été tough, puis qu'est-ce qui a été dur, mon voyage en Afrique, vraiment, genre, j'ai été tough, mais j'ai beaucoup changé d'affaires, ça fait un bout, là, quand même, mais oui, ça a été tough. Avec tes voyages en Afrique? Ouais, exact, pour des stages d'Almaçon Radio, puis j'avais même commencé la photo là-bas, genre, mais bref, c'est ça, c'était tough parce que c'était trop moins intensif dans une famille que tu ne connais pas, dans un autre pays, t'sais, c'était dur au début, mais après ça, genre, je reviens très gagnant avec ça aujourd'hui, fait que ça, ça a été tough, puis ce qui a été dur, c'est de quitter la carrière que j'aurais vraiment désiré avoir pour le reste de ma vie, mais comme je disais, c'est ça, on doit faire en sorte que je dois changer, fait que c'est ça, fait que j'ai fallu que je... fait que de perdre ma compagnie de création, ça a fait marrant. Ouais? Ouais, je te dirais que c'est la plus récemment qu'il a fait, ça a été rough. C'est l'encore aujourd'hui? Un peu, ouais. Ouais, quand t'en parles, je le sens, hein? Ouais, 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 j'ai un peu sur le cœur, mettons, parce que c'est de l'énergie que tu mets pendant 2-3 ans, temps et âme, genre, c'était même pas un travail, genre, c'était une passion, t'sais, fait que c'était différent de me dire, ah, je fais d'une façon, t'sais, t'sais, c'est une autre chose. Exact, t'sais, je pouvais faire des 12 heures, mais j'étais même pas compte, c'était juste plaisant, c'est des rencontres, des vraies rencontres, des beaux projets, des belles compagnies, genre, à qui tu... tu crées avec eux, t'sais, puis au final, ben, faut que tu t'en revires de bord, fait que oui, ça... ça donne une bonne claque d'en face, mais... comme je dis, comme tu l'as toujours dit, rien n'arrive pour rien, puis... je crois que Dieu a fait en sorte qu'il a fait cette pattern-là, puis tu vas être heureux avec ça, t'sais, yep. 100%, t'aurais-tu envie de me parler de ton père un peu? Ouais, ça va me faire plaisir, c'est la deuxième fois, je pense, mon rapport. Ouais, mais... Mais officiellement, ouais. Ouais, tu peux en parler ouvertement, je pense. Ouais, ouais, ben, si t'as des questions, vas-y. Ben, en fait, euh... à ce jour, tu ne le vois pas, ton père. Ben, en gros, pour mettre en contexte, c'est que les gens... j'ai jamais connu mon père, en fait. Depuis que je suis jeune, genre, j'avais un mois, ben, il est parti. Mais de toute la famille, pas juste moi, genre, ses frères, ses soeurs, ma mère aussi. Fait que, ouais, ma mère m'a élevé depuis que je suis jeune, tout ça, là. Fait que, non, je l'ai pas connu, ça a comme... ben, comme on en avait parlé autrefois, mais ça a comme rien changé, vraiment, aujourd'hui, parce que j'ai toujours connu la vie avec tout ce monde, ma mère, tu sais. Fait que, heureusement, je suis content qu'il n'y ait pas été trop présent. Parce que je pense que ça aurait pu jouer entre plusieurs émotions, tu vois ce que je veux dire. Moi, je préfère dire aux gens, genre, je suis content de ne pas l'avoir connu, parce que ça aurait pu plus me blesser en le connaissant, puis... Tu sais, mettons, qu'ils disent, ah, je ne peux pas, en fait, c'est même. Tu sais, de donner des faux espoirs, en fait. C'est ça, je veux dire. Versus, genre, tu le connais pas en tout, je suis pas affilé à rien. Fait que je veux juste mettre l'énergie où ça va. Ça vaut le coup, pardon, puis... Tu sais, ça. Tu sais que ça vaut le coup, genre, puis d'aller avec quelqu'un qui m'a élevé, puis qui a pris le temps de m'élever. Quelqu'un qui n'a pas été capable de prendre soin de lui-même. Pourquoi j'irais voir quelqu'un comme ça? Versus une personne qui a tout donné pour moi, genre. Dans ma tête, ça fait pas de sens. Ouais. Je ferme pas les portes à savoir au moins c'est qui. 100%, comme on en avait parlé autrefois. Ça reste encore dans ma tête. Est-ce que le move va se faire? Je sais pas. Quand, je sais pas. Ouais, c'est ça que je t'avais parlé. Ouais, exact. Je t'avais dit à l'inverse, tu sais. Ouais. Parce qu'on disait ça. Tu sais, je t'avais demandé aussi, mais en fait, je te la redemande aujourd'hui. Est-ce que tu fais avec ou t'aimerais que les choses se passent différemment? Je fais avec. Ouais. C'est ça. C'est peut-être un bon ou pas bon. I know. Ouais. Ouais. Effectivement. Mais c'est sûr que oui, je pense. Comme on l'a dit tantôt, on vieillit. Puis c'est ça. Fait que... Ouais. Effectivement. Mais j'ai pas de regrets, genre, pour pas le voir. Tu me fais? Ouais. Mais t'as fait avec. Exact. C'est ça. Avec ça aussi. Ouais, exact. Mais comme je disais, je suis sûr qu'il y a le petit Joseph qui est... Bon, ouais, en dedans qui veut s'arrêter. À savoir papa, il est où? Ben, t'aimerais ça aujourd'hui pour voir ça. Ouais. Ouais, 100%. Ouais. Je te mentirais pas. C'est en face. Je souhaite le mieux, là. J'espère qu'il va bien. Mais... Yeah. C'est sûr que... C'est sûr que ça fait mal, dans un sens, parce que... Ben, t'as vécu avec... Tu sais comment tu sais, genre de vivre sans sa présence. Ouais, c'est ça. Mais il y a une partie de toi aussi qu'il aurait souhaité pouvoir avoir un papa de temps en temps, tu sais. 100%, ouais. Avoir un avis paternel, I guess. Ouais. Oh, ouais. Pis... J'ai oublié ce que j'aime, là. C'est ma belle. J'ai vraiment... Euh... Non, c'est ça. Pis de vivre du côté féminin, ben... J'ai vrai qu'avec mes relations, peut-être plus avec les hommes, mettons. Tu sais, genre au travail, genre. Des fois, c'est comme plus... Ben pas plus froid, mais c'est parce que l'approche est différente. Parce que je l'ai pas vécu, tu sais. J'ai toujours été... Plus à l'aise avec les femmes. Je le sais. Avec les filles. Avec des filles. Ben... Ben, exact. Depuis du jeune. Ouais. Depuis longtemps. Ouais, ouais, ouais. Fait que ça a toujours été plus facile, autant les profs qui... Mais c'est ça, un peu ma... La question de ma question, c'est que... Le manque de présence paternelle a joué un impact dans ta vie. Ouais, 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 ouais. Ça s'est reflété. Ben oui, 100%. 100%. Tu sais, souvent, le monde qui me demande... T'aurais pas préféré genre avoir des frères et soeurs, ou quoi que ce soit. Je me dis, ben, je l'ai pas connu. Pourquoi... Je serais pas capable de m'imaginer avec du monde. Comme je demande à la personne, est-ce que toi, tu t'imaginerais sans ses frères et soeurs? Non, ben, c'est la même affaire. Parce qu'on l'a pas vécu, pis c'est pas notre vie, ça a pas été ça. Fait que même si je voudrais m'imaginer, je serais pas capable. Je suis juste comme... Je suis bien avec ça, pis je désire pas nécessairement avoir un frère ou quoi que ce soit. Mes amis, mon entourage, ça le dit, tu sais. Fait que... C'est vraiment juste un... Une genre de question un peu que... C'est du dananana dans ça. C'est... Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est... On va dire, c'est inutile, là, je trouve, que c'est une question, là. Ben, c'est comme quand il y a des gens qui me disent, ah, t'es en fin unique, t'es gâté pour lui. Ouais, c'est genre... C'est une mentalité que t'as, mais c'est tellement... C'est pas le cas, oui. C'est tellement pas ça. Plein de gars que je connais qui l'ont pris facile, puis ils étaient fucking solo, là. Ben oui, mais il sait tellement me faire dire ça. C'est con. T'as pas l'idée. Pire affaire. Ah, toi, tu sais pas c'est quoi, t'es enfant unique. Aïe, aïe, aïe. Eh non, ben non. Aïe, aïe, aïe. On a tous la vie différente, là. Ouais, moi, j'ai été autant déchiré, même si j'étais enfant unique, là. Ben oui. C'est... Props to you, man. Ben oui. Props to you, bro. On a tout fait du mieux qu'on pouvait. Peut-être nos situations familières, pis... For real. Je l'ai dit, hein. C'est pas parce que tu te compores que tu te consoles, là. Non, même c'est pire. C'est vraiment pire. Ben oui, parce que tu t'envoies avec ton ego, pis tu penses que tu l'as. Ben oui. Tu te compores. C'est pas bon, oui. That's fucking shit. Sans farce. T'es sentimentale comme Akira? Ça va mieux, man. Ouais. Ça va mieux, bro. J'en parlais tantôt, mais... Ben le travail, le changement de carrière a vraiment, vraiment, vraiment aidé. D'apaiser les affaires, de... Crise de mal vue le matin, pis de... De souffler, même. C'est ça que je veux dire, là. T'sais, de... De voir vivement, de juste... Tu vas au travail, tu reviens. T'as la tête relaxe, t'sais. Tu fais ce que t'es en train de faire. T'es pas inquiet sur les nouveaux financiers, sur comment, genre... Les projets avancent. Est-ce que genre le client... T'sais, c'est comme... Je fais mes affaires à job, je reviens chez lui. Pour l'instant, ça me va, pis j'ai besoin de cette paix-là. J'ai besoin de, genre, reset le tout, pis après ça, genre... Ok. Si j'ai envie de refaire la photo, je vais en refaire. C'est pas perdu, c'est juste... Je veux juste reset la ballon, genre. Ouais, parce que t'étais déséquilibré. Ah ouais, carrément. Dans tous les projets, j'étais perdu. Je m'éteignais avec les projets des autres, quoi, est-ce que je veux dire? Pour une compagnie, pour mes partenaires, pour... Je m'éteignais là-dedans. J'étais pas moi, genre. Ben, c'est... C'est aussi là où je voulais aller. T'sais, des fois, on vit un genre de hype où on augmente, avec certaines fréquentations, pis... Mais oui, tu penses que t'es hot, parce que tu rencontres telle personne, t'es comme... C'est hot, mais... Au final, t'es nobody, vous. T'sais, t'es assez avec moi, là, je vois Joseph, mais j'arrêtais de plus, genre, faire comme... J'envoie de fuck, t'sais, Joseph est rendu de même, t'sais. Ouais, pis je trouvais que je le devenais un peu plus... Je trouvais ça taxique, tu vois. Je m'en rendais compte, mais je... Niais ça. Parce que tu vis dans ton hype, genre. Ben, la réalité, c'est que dans la semaine, j'étais comme, Chris, comment je vais y arriver cette semaine? Genre, je veux-tu avoir une paix? Fait quand? Un mois? Deux mois? Une semaine? Comment tu veux y arriver? Comment tu veux t'en sortir, genre? Salut, euh... Toc, 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 tu dois t'entendre, genre... Chris. T'sais, après ça, comment tu veux que je performe au travail? Comment tu veux que j'aille à être clear pour créer, t'sais? Fait que c'était tout comme un... Un embarras de plein, plein de choses, genre. Fait que... Non, c'est ça, c'était la meilleure décision que je fasse. C'est pas la décision que je désirais, c'est la meilleure décision. Aujourd'hui, ben, j'ai la tête clear. Ouais. T'es fou, hein? C'est vraiment important. Ouais. Non, mais c'est parce que j'allais dire, t'sais, pis c'est comme... Des fois, c'est pas parce qu'on augmente en popularité que ça veut dire qu'on change, t'sais. Il y a beaucoup de gens qui me disent tout le temps, c'est cool, t'sais, parce que t'es humain. T'sais, c'est ça, la force. Beaucoup de célébrités qui sont pas, t'sais, moi, ça me monte pas à la tête, t'sais, je sais que je peux apporter un plus, mais je reste Yannick au fond de moi, pis... Exact. Je parle avec tout genre de personnes, j'arrive au coin de la rue, je dis bonjour, pis... Y'a du monde qui m'écrit ça, t'es en détresse, là. J'te dis, j'ai des milliers de DM que j'en rende dessus chaque jour, là. Des milliers de messages de gens en détresse à 3h, 4h du matin. C'est fou, hein? J'en reçois des fois, pis... C'est quoi qu'il y a veut, là, t'sais. J'arrive juste devant bon, je dis, ah, il est en détresse. Elle fait juste comme... Parler à quelqu'un. J'ai la capacité émotionnelle d'accueillir des mauvaises émotions ou des choses négatives, parce que je me suis déjà senti comme lui ou comme elle. Je m'identifie à ça. Pis en restant là-dedans, ça me permet de rester humble. Pis ça, c'est important. Parce que si je lui répondrais pas à personne, pis je m'en foutrais, moi, mon ego, je penserais que j'allais la faire, ça. Hum. Mais plus que je reste là-dedans, plus que je me rappelle d'où je viens. Hum-hum. Ça me rappelle justement de mettre une stabilité. Je veux dire, ça me laisse dans ma stabilité de comme, OK, c'est un work de chaque jour. Hum-hum. Ça travaille de chaque jour qu'il faut que je fasse, pis... Moi, ça me fait du bien. Si je peux apporter, comme je dis le temps, un grain d'espoir dans le bassin de désespoir des gens, moi, ben... Je suis content, je suis heureux. Parce que moi, je répare aussi pour tout le tort que j'ai causé. Moi, ma façon d'aider, c'est de redonner un peu ce que j'ai brisé. Est-ce que tu sens qu'il va y avoir une fin à ta blessure? À ma blessure? Dans le sens où tu dis, je veux réparer les torts que j'ai causés. Ah, mais toute ma vie, je veux réparer. Parce que je pense que quelqu'un qui fait du tort, toujours, pendant un moment de sa vie, ben, aurait même passé d'une vie pour réparer tout ça. Fait qu'au lieu d'aller voir chaque personne et dire, tac, 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 hé, je viens de te demander pardon pour ce tort que je t'ai causé. Hé, tu, hé, je voulais dire, je veux simplement me pardonner de t'avoir volé. Hé, mais, tu sais, pardonner, tu sais, demander pardon à quelqu'un, il faut que tu sois prêt à l'accueillir, ça. Ça ne veut pas dire que la réponse qu'il va y avoir, ça va te satisfaire. Fait que parfois, au lieu de vouloir aller chercher, hein, je te demande pardon, genre, ok, je te pardonne, tu sais. Hé, cherchez ça, puis peut-être se décevoir parce que tu te crées de la tombe. Hum-hum. Mais ils vont mieux réparer à travers d'autres gens. Puis ça, ça permet de redonner, puis tu te sens bien. Parce qu'il y a des gens que je ne peux pas, là, tu sais, ça me donnerait… Je vais me décevoir. Même si j'ai 28 mois de sobriété, là, il y a des gens que ça va prendre encore des années avant de dire, ok, j'ai envie de changer. Parce qu'on n'oublie pas ce que tu fais, tu sais. Moi, je n'oublie pas ce que j'ai fait. Mais par exemple, je me rappelle le bond que j'ai fait ce matin en me levant, ce que j'ai fait en me couchant, tu sais. Tu sais, ça, ça me fait sentir bien parce que je l'ai dit tout le temps, tu sais, c'est bon 24, c'est un jour à la fois. Peu importe ce que tu fais, un jour à la fois, un émotion à la fois, un battement de cœur à la fois. 100%. Je ne peux pas aller plus vite, tu sais. Ça, c'est drôle que tu dis ça, parce que tu penses que… Moi, elle croit quand même dans les trucs spirituels un peu. Moi, moi aussi. Les énergies surtout. Oui. Puis je les capte beaucoup, les énergies, là, en deux secondes, tu sais. Bref, dans toutes les situations. Tantôt. Ah oui. Genre, c'est con, mais… Pour vous mettre en contexte, j'étais allé chercher Yann, tantôt, puis… Genre, il me disait, hey, Joseph, finalement, puis… Mon look, il regarde, puis c'était exactement marqué mon nom dans une pancarte. Signé. Signé, genre, c'était… Ah oui. Fait que des adons comme ça, de l'énergie, tu sais quoi, vraiment. Ben, il faut capter des signes. Puis ma mère, elle me disait toujours, prends un jour à la fois. Un bon 24 heures. Don, t'es à côté. Fait que c'est vrai. Parce que si tu vois trop dans une semaine, ça peut tellement changer. Tu vas juste… Over stress. C'était ça qui était toxique dans ce métier-là, parce que j'avais pas le choix de voir plus loin. J'avais pas le choix de genre de… OK, c'est quoi l'objectif de la semaine dernière, tu sais. Mais au final, je ne le vivais pas une journée à la fois, genre. Ça m'a aidé à surpasser beaucoup de choses dans ces années-là, à vivre une journée à la fois. C'était the thing. Mais ça ne réglait pas le problème, tu sais. Mais c'est important d'avoir une journée à la fois. Ben, c'est parce que peu importe les objectifs que tu as, tu vas aller là dans un an, dans cinq ans. Mais si tu veux, tu y rentres, il faut que tu y ailles un jour à la fois. Pareil. Peu importe ce que tu as envie de faire. Tu as envie d'avoir 5000 piastres au bout de l'année pour ton voyage, mais il va falloir que tu commences à mettre ton 20 piastres par jour. Non, mais… Non, c'est la bosse. C'est struggle, c'est comme ça. Et moi, ben, dans l'atteinte de mes objectifs, si je veux être capable de rester qui je suis, puis perdurer dans le temps, il faut que je continue à être bon pour moi, puis en étant bon pour moi, ben je suis bon avec les gens. En m'aimant, ben je peux aimer les autres sainement. Hum hum. Fait que c'est ça mon struggle de rétablissement. Tu sais, moi, j'étais tellement rendu bas dans ma déchirance que je me souviens qu'il y avait des choses qui avaient aucun sens que j'ai fait qui étaient contre mes valeurs, même. Quand tu souffres, tu fais des choses qui n'ont pas de sens. Crazy. T'es en mode survie, puis quand tu survis, mais… à chaque fois que tu survis, mais tu causes du tort en direct de demain, ça. Aussi banal que la personne qui a faim va voler à l'épicerie, mais elle cause du tort pour sa survie. C'est laisse. C'est en farce. Tu comprends? C'est comme ça. Ouais, ouais. Fait que… Ça… Fait que parle-moi de ta burn un peu. C'est quoi? Qu'est-ce que t'as envie de passer comme message avec ta burn? Bon 24 heures. Pourquoi à bon 24? Parce que je pense que peu importe ce que tu traverses, que ce soit les stress, l'anxiété, les angoisses, le deuil, même les problèmes de dépendance, ça se fait 24 heures à la fois. Puis, le premier organisme que j'ai choisi pour venir en aide de 5$ par morceau vendu, c'est pour le centre de crise et prévention du suicide du Ruchelieu. Je trouve ça bon, hein, qu'il se fasse ça. Fait que c'est un hébergement. Il y a des gens qui ne connaissent pas ça. C'est un hébergement qui permet d'héberger des gens qui ont des idées noires, qui sont en état de crise. C'est vraiment cher, puis c'est propre. Il y a des chambres. Il est tough à manger, il est tough du support, de l'écoute. Juste si t'as besoin de parler, mais t'es pas surveillé, t'es juste une place, un endroit. Parce que ça mérite d'être jasé, tu sais. Ouais. Ouais, 100%. T'es-tu quoi un jour dans le bac? Ouais. Ouais, j'ai marqué, ouais. T'as pas, je pense que j'ai un hoodie juste là. Ben oui, ben oui. On prend le temps. Ben oui, ben oui. 100%. D'ailleurs, guys. Oui. Yes, fait que c'est bon 24 heures en jouant à la fin. Oh, nice. Yeah, guys, t'es là. C'est bon aussi. Ouais. Fait que ça, c'est le bac, tu sais. Et en avant, t'es juste un petit logo. Exactement. Fait que là, ça, c'est ça. J'ai hoodie 2 couleurs, t-shirt 3 couleurs. C'est vraiment nice parce qu'en fait, je pense qu'on est un peu victime de notre succès. Puis je prends le temps de le dire parce qu'on avait commandé 100 morceaux. Puis la collection sort le 13 octobre. Puis en précommande, ben c'est ça, on arrive à comme 85% des morceaux d'en dire. C'est bon. C'est bon. Fait que c'est un peu insane. Puis je suis content parce qu'en termes d'accomplissement, ben de voir que les gens me font autant confiance par rapport au peu de temps que j'ai. J'ai 28 mois sur l'été. Moi, c'est beaucoup. Mais pour des gens, c'est rien, comme je t'expliquais tantôt. Mais de savoir que j'avais, je pouvais avoir 2-3 000 dollars de précommande dans les mains, mais même pas avoir encore un chandail. Ça prouve vraiment la confiance des gens. Le sport. Fait que je me suis dit, je peux vraiment réaliser plein de choses, tu sais. Puis moi, je suis content parce que ça me ramène à la base, tu sais, quand j'ai travaillé pour les Flawless Walking. Puis en plus, ben j'arrive les gens à travers ça. T'as pas été à quel point je me sens bien de préparer le colis, de préparer le chandail, puis comme... Ça me fait sentir bien. Ça me ramène à la base, ça. Comme quand j'étais au Flawless, là. Flawless, donc. Hein? Ça rajeunit pas, ça. Aïe, 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 aïe. C'est en face. Mais non, c'est beau de te voir là-dedans, man. D'avoir qu'un but assez, puis tu regroupes deux passions en même temps, tu sais. Exactement. Puis ça va... Peu importe ce que je veux, ça va y aller one day at a time. Puis là, je suis super content. Il y a une belle qualité d'être man. Les gens sont contents. Puis on continue de work hard. Fait que... C'est ça pour bon 24, man. C'est ça qui se passe. Fresh. Nice. Prochaine question. Bien, ça reste à voir. Mais as-tu déjà eu ou dû faire face à des problèmes de consommation, que ça soit drogue, alcool, jeux ou whatever. À toi de dire. Yo, c'est une folle question. Je pense que c'est presque il y a un personne qui me l'a posé. J'ai jamais eu de grosses dépendances. Euh... Oui, genre, je fume, mais je le modère bien. Fait que ça, je lève mon chapeau à moi-même. C'est pas autant de dire ça. Je suis juste fier de ça parce que j'ai toujours eu peur, en constamment, justement, d'aller trop loin. J'ai jamais été trop loin. Jamais, jamais, jamais. Euh... Covid, par exemple. Parce que c'était H24 à l'intérieur. C'est comme un peu, en guillemets, le seul objectif. D'ailleurs, ça me fait penser justement à la question. Tu me disais, à un moment deep down de ma vie, ça a été dans le Covid. Euh... Et ça allait semi-bien avec ma blonde. Et on était tous enfermés. Fait que, tu sais, genre, le mental over thing. J'ai mangé mal. J'ai fumé à la longueur de journée. Fait que oui, d'un sens, j'ai comme eu un moment plus vraiment dépendant de ça. Mais ça a toujours resté comme quand même la même drogue, on va dire ça de même. Juste du pote. Fait que, tu sais, j'ai jamais été dans le reste. Ça m'intéresse pas. C'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. C'est pas dans la même valeur. Euh... Je respecte les gens qui consomment vraiment, mais ça me rejoint pas, tu sais. Euh... Puis même le weed, genre, j'en prends vraiment moins que j'en prions avant. J'ai vraiment modéré, genre. C'est ça que je trouve bien. C'est comme inconscient, à la guess. Fait que... Nice. C'est bon que tu me poses la question. Sérieux, j'ai jamais parlé de ça. Mais non, mais c'est... C'est pour ça que je voulais la poser. Je voulais dire, mais Chris, que j'étais alcoolique. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Hum, hum. Imagine-tu. Hey. T'aurais pas de la saut, hein? Non, mais ça m'aurait pas dérangé. J'aurais compris. J'aurais été compréhensif avec ça. Euh... Oh, petite question. Si t'aurais amené ta plus belle réussite, ce serait la règle. Oh, shit. Man, t'as des sales questions. On me dit une pug dans le coin. Ha, ha, ha. C'est la beauté du podcast. Plus belle réussite. Yo. Pfff... Man. On... Je vais y penser. Ouais? Ouais. Fais moins d'autres questions que je vais y penser. OK. Fais une question. Je vais être sûr là-dessus. Si t'aurais amené ton objectif à court terme moyen terme, ce serait le cas. Euh... Pour l'instant, de continuer dans le domaine de l'automobile. De... Faire ma place là-dedans. De découvrir un peu qu'est-ce qui... c'est quoi mon rôle là-dedans. Pis, comme tu l'as dit tantôt, j'ai mixé... j'ai commencé à mixer un peu ma passion d'être devant la caméra. Euh... Parce que je commence à faire un peu le visuel de cette compagnie-là. Fait que ça, je trouve ça cool. T'sais, quand ils ont besoin de faire des vidéos, de l'animation, ben, je me permets de le faire. Pis... Je retrouve un peu une flamme que j'avais perdue, t'sais. Sans trouver dans l'excès. Je suis devant la caméra. Après ça, le reste, c'est où ils sont là-dedans, t'sais. Dans le sens que... Je suis dedans, mais je veux pas plus en faire, t'sais. Pour l'instant du moins. Mais, bref. Fait qu'au moins long terme, c'est juste de me rétablir financièrement. Pis de... Qu'est-ce que je peux accomplir maintenant, après, t'sais. J'aimerais essayer de recommencer à voyager, ou du moins voyager un peu plus souvent que j'ai mis de côté depuis, genre, des années. Fait que... Ouais. C'est quand même important pour moi, là, de... T'as-tu quelqu'un dans ta vie, présentement? Euh... Ben, c'est... Non, mais c'est bon que t'en parles, parce que je voulais en parler dans la loto, mais... J'attendais ici, mais... Je voyais quelqu'un, sérieusement. Euh... Ça s'enlignait bien, pis... Bon Dieu, c'est que, genre... Ça faisait 4-5 ans que j'étais pas en couple, pas en relation. Fait que t'sais... Ben, je veux pas, je sais ce que je veux, mais en même temps, genre, je trouvais ça dur. Fait que là, j'ai commencé à vraiment développer quelque chose, mais... Je me rendais compte que la personne était pas... Ben, soit pas claire dans ses... Manières de s'exprimer, ou du moins, comme connecter avec moi. Fait que je trouvais, à un moment donné, que ça devenait toxique. Euh... Que j'étais pas bien, qu'autour de moi, genre, ça affectait aussi. Euh... Pis y'a eu une situation que j'ai faite, bon... J'ai eu assez de patience, j'ai laissé assez de moments pour me le dire, ou du moins pour t'exprimer. Pis tu fais encore à ta tête, pis fait que... Je me retire. Pis évidemment, ça fait l'effet contraire. Ben, la personne peut pas te laisser tomber, fait qu'elle a tout un... Un petit bras qui est pas très loin, qui est comme vient-temps, vient-temps. Mais je trouve ça encore plus toxique, genre. Parce que tu me laisses pas vivre mes émotions, tu sais. Pis je te répète, genre... Je suis gentil. Vas-y. Texte-moi pas, s'il te plaît. J'ai besoin d'exprimer, ou du moins, genre de... Pense à ça. Ok, ça se peut que je revienne. Ben, si tu continues à me tirer le chandail vers le bas, vers le bas, vers le bas, vers le bas... Parce que t'es pas capable que je te dise non. Ben là, c'est toi qui a un problème. Là, c'est là, je vois t'es qui. Ok, comment tu réagis dans une situation de même. Il y a d'autres manières. T'es pas obligé d'essayer de... Fine, c'est ta manière de l'exprimer, mais... Not my thing. Fait que je me suis respecté là-dedans. Ça a été vraiment difficile, parce que j'avais de l'intérêt pour la personne. J'avais une bonne connexion. Mais overall, il y avait trop de petits red flags que, encore là, j'ignorais. Pis que j'étais comme non, man, j'y crois, tu sais. Genre un peu, je joue à la boxe, je pète les red flags, mais au final, ça se rattrape. Fait que... Je me dis, si dans les premiers temps, il y a beaucoup d'accrochages dans tes fucking deux mois de fréquentation-relations, je me dis, c'est pas bon, genre. Je me dis, si, genre, c'est quoi, comme... C'est pas supposé d'être comme ça, du moins, à mon avis. Mais si les choses étaient claires... Ben, ça aurait été mieux, oui, ça aurait été mieux, tu sais. Moi, tu sais, comme moi, ça a été brouillé dans les débuts, mais ça s'est clarifié avec le temps. Pis je pense qu'aujourd'hui, on n'a jamais été aussi solides. Mais ça a pas été long, tu sais. Je peux pas me mettre à votre place, mais je veux dire, tu sais, du moins, ça a quand même été relativement clair, sûrement rapidement, tu sais. Ben, ça s'est débrouillé avec le temps. OK. C'est avec le temps. Pis je pense qu'il fallait passer par ces cases-là pour être aujourd'hui sur des cases solides. Ça s'est fait à l'envers, nous. Parce que... Pourquoi je dis à l'envers? Parce que souvent, c'est le nuage au début. Ouais, ben, c'est ça. C'est ça, exactement. Mais nous, on est dans le pic. Genre, ça... Parce que ça... Ouais. C'était brouillé au départ, tu sais. Ben, peur de vue. Dans le sens, c'est rare. C'est bizarre. C'est bizarre faire l'inverse. Mais j'y croyais, là, tu sais, que ça pouvait être ça aussi, tu sais. Moi, à un moment donné, genre... À chaque jour, t'inquiète. Tu sais pas. Tu te fais te choquer dans la minute. C'est pas le fun. C'est pas le fun. Non, exact. Pis j'étais souvent déçu. J'étais pas fâché. J'étais déçu. Genre, j'essaie d'expliquer mon point. T'sais, ça me blesse. Est-ce que tu serais capable de... En plus, t'en parles. Ouais, mais là, j'ai pas de quoi dire. J'étais comme... Ah, OK. Mais t'es pas ouverte à m'écouter. T'es pas ouverte à comprendre ce que je veux dire. Alors que moi, je te dis, moi, pour moi, je comprends comment tu réagis. C'est vrai. Fait que, voilà. C'est le batteur. Et écoutez, mon Instagram, c'est... Nice. Tu sais quoi? J'ai oublié une question qui était très pertinente. Pas que je l'ai oubliée, mais je l'ai skippée. Je vais revenir quand t'as parlé de tes blessures, quand on a parlé de tout ça. Bien. Il y avait une question qui suit ça toujours. C'est si t'aurais une demande en arabe à faire ou demander pardon à quelqu'un aujourd'hui, ne serait-ce même qu'à toi, à qui demanderais-tu pardon? À ma mère. Ouais. À ma mère, parce que je pense qu'il y a des fois où je l'ai bien déçu ou où j'ai pas été correct avec une personne qui m'a tout donné. Fait que ouais. Si j'avais à amuser tout sur une personne seule. 100%. Nice. C'est la plus belle réussite, bro. Ma plus belle réussite, man, je te dirais, je pense que c'est ma personne. Ouais? Sans farce. Euh... J'étais peut-être positif deux ans. Je t'aurais peut-être plus parlé de projet, genre. Mais sans farce, euh... Non, ma personnalité, je pense. Puis le... Pour avoir sorti d'une relation comme, en guillemets, toxique, je me dis, Chris, faut que tu sois fort, man. Fait que je pense que c'est ça ma réussite. Parce qu'avant, je m'aurais laissé mener. J'aurais pas mis mon point, peut-être. J'aurais pas été moi-même, tu sais. Mais... Non, ouais. Je pense que c'est ma réussite. Je pense pas qu'il y ait d'autres points qui pourraient être plus forts que c'est. De m'avoir amélioré, c'est ça que je veux dire. Voilà. Nice. Je pense que j'avais bien parlé de moi ce matin. Non, non, non. Je sais que t'es un gars sharp. T'inquiète. Des fois, on te va passer, puis il y a le gars avec sa petite cash kit, hein. Mais non. Non, mais c'est pas... Joseph, c'est pas... T'es pas un petit... Un petit baveu. T'es quelqu'un qui est fier. C'est pas pareil. Moi, exact. Je suis fier pour les bonnes raisons. Exactement. Euh... Mais dans la question, et non la moindre, qu'est-ce serait ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, man... Faut partager le côté financier avec toute ma famille, je pense. Ouais? Faut leur donner du mieux que je peux, genre. Faut leur offrir quelque chose que j'aurais peut-être pas pu faire avant. Mais toi... De ce côté-là. Ouais? Mes plus grandes réussites, c'est à chaque jour, sans force. Ouais. De me lever le matin, puis d'une durée, puis d'une journée, tu sais. D'être là. Je pense pas que t'as besoin d'un gros objectif pour que ça soit ta plus grande réussite, là. 100%, mais... Tes petites réussites peuvent en devenir une grosse. 100%. Comment tu te sens? Je me sens bien. Ouais? Déstressé. C'est déjà fini? Non, mais on est là, là. On est... Non, c'est en face. C'est ma ligne directrice, tu sais. On va dire, tu vas jouer ce que tu veux aller jouer. Tu sais, moi, je suis... Dans les blessures, il y a des gens qui rouvrent largement. D'autres sont dit de même, je vais décortiquer ça. Tu t'en laisses aller où est-ce que t'as envie d'aller. Moi, aujourd'hui, j'avais le sujet de ton père qui m'est venu en tête. C'était quelque chose qui était quand même pertinent pour moi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent s'identifier à ça. Ben oui, c'était présent. Autant... Là, je parle de mon père, mais ça peut être autant de la mère, là. C'est ça. C'est souvent aussi le cas de ça. Même... En tout cas, à mon avis, c'est peut-être un petit peu plus rough, la mère, parce que c'est... Je veux pas, c'est la base d'un... Je sais pas comment dire ça, mais... Vraiment, c'est le nid familial, tu sais pas ce que je veux dire. C'est elle qui... C'est le cordon bélican. Ben oui, moi. Je comprends. Je pense que moi, d'un côté, genre de voir l'inverse, je pense que ça serait peut-être plus rough, I guess. Je pense, mais... Je l'ai pas vécu. Fait que je peux pas mettre à la place des gens, mais... À mon avis, je pense que ça pourrait être un peu plus rough. Yeah. Puis, je vais prendre le temps de le dire sur le podcast, ce que je t'avais dit sur ton podcast, tu sais. On avait discuté du fait que... Ton père était jamais revenu à la charge pour prendre des nouvelles ou juste s'informer. Exact. Puis, moi, je t'avais dit... Peut-être que de ton côté, tu pourrais faire tes recherches, tu sais. C'est vrai. Je t'avais dit, puis il y a des gens qui étaient comme... Mais voyons donc, non, non, non. Je me souviens, il y a eu des réactions. Ouais. Puis, moi, j'ai juste dit, pour ton bien à tout le monde, si t'as envie d'aller au bout de la chose, mais t'as pas de faire les démarches. Parce que tu peux attendre toute ta vie ou tu peux faire le pas puis aller voir ce qui te tente aussi, tu sais. Parce que tes besoins sont les tiens. Puis, si t'as envie, il n'y a pas personne qui te croise, tu comprends? Non, c'est vrai. Puis, c'est important de le comprendre, tu sais. T'as vu que cette situation-là, il n'a pas été présent, mais est-ce qu'il se peut que toi, t'as envie d'avoir des réponses à tes questions? Fait que t'as le droit de faire des démarches. Exact. Fait que tous tes gens qui écoutent, tu sais, c'est important de comprendre que c'est à ton rythme, à ta façon, puis il n'y a pas personne qui va te dire quoi faire. Si t'as envie de répondre à tes besoins puis de t'écouter, mais c'est déjà bon signe, right? Oui, vraiment. C'est pour ça que je dis que c'est la… Ma plus grande réussite, c'est ça. C'est de s'écouter soi-même. Puis, c'est pas en étant autant que tu dis ça. Non, c'est juste en… tu te respectes toi-même. Exactement. Non, tu te respectes toi. C'est pas… être autant, c'est une autre chose. Ça va la tête haute sans se soucier des autres. Ça, c'est être autant, mais… Mais si tu te respectes toi, c'est juste un fou respect. Il y en a beaucoup qui ne se respectent pas. Mais non, il y en a qui… Tu restes dans une relation toxique, genre… À la tête à ses valeurs, là, tu sais. Puis, tu te fais pas respecter, mais t'es comment, non… Je l'aime. Oui, je l'aime, je ferme les yeux. Non, c'est pas se respecter soi-même. Ça, je pense que c'est primordial pour tout le monde. Exact. Prendre le temps de s'accorder du temps, genre, tu sais, de faire des choses qui nous font du bien. Les petits bonheurs chez toi, c'est quoi? Qu'est-ce qui te plaît, genre? Moi, c'est con, mais genre, j'aime ça arriver chez nous puis gagner avec mon job. Ça, c'est mon petit bonheur. C'est tout. Tu sais, ça peut être minime comme ça, mais faites-le. Genre, ayez pas peur de prendre ce petit bonheur-là puis accomplissez-le, genre. Parce qu'on prend pas le temps. Ah, le travail, le travail, le travail. Oh my God. Mais c'est correct. Yeah, c'est correct. Décompressé. Genre, je suis « work alcoly ». Work alcoly, ouais. Work alcoly. J'ai vraiment dit… Ouais, ouais, work alcoly. Je suis fou du work, mais c'est ce que j'aime de ce métier-là, c'est que les fins de semaine, je prends œuf. Ben, tu sais, comme là, live avec Malone, c'est ça qu'on vit de la Gaspésie, right? Ben bon, on a toujours été, genre, 7 sur 7, 2 jobs, puis let's go, puis ding, 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 tu sais. Puis j'ai dit, là, tu reviens, puis tu prends le temps de faire des choses qu'elle t'aime. Là, c'est acheter un appareil photo. Là, elle veut vraiment aller apprendre là-dessus, peut-être faire un cours en ligne, peut-être faire des petites formations, puis elle part avec sa caméra, sa musique même, puis je la vois tellement, genre, soft. Et là, elle est tranquille. Oh my God, ça fait toute la différence. Ouais, ouais, ouais. Vraiment, go, 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 je me couche de 4 à 5, genre, pâte à 6, 6 à 11, genre rien, 3 à 10 mètres, on se recouche, on se relève à 9 heures. Et, man, c'est incroyable. Mais, tu sais, prendre du temps de faire des choses que t'aimes, sur le long terme t'amène à être beaucoup mieux dans ce que t'entreprends, tu sais. 100%. Parce que tu t'accordes du temps, tu te priorises. Hum-hum. Je suis content de t'avoir reçu ce podcast, Joseph. Merci. C'était un beau moment, c'était soft. Ça commence bien le matin, right? Guys, on a commencé le podcast, il était 11h. Hein? 11h moins de quart? Euh, non, plus tôt que ça, je pense. Ouais? Je sais pas. Mais c'est un podcast matinal. Podcast matinal. On a commencé ça. Avec Yannick Goulet. Bon matin, Yannick Goulet, Joseph. C'est bon, c'est excellent. Je suis content de t'avoir reçu. Merci, Blu. Merci de t'avoir ouvert sur les choses que je voulais aller jaser avec toi. Je suis content de te savoir bien aujourd'hui. Des fois, tu n'es pas obligé de parler pendant une heure et demie quand les choses vont bien, tu sais. Hum-hum. J'espère que ça te fait du bien parce que moi, ça m'a fait du bien de t'écouter de passer du temps avec toi. J'apprécie ça. La journée n'est pas finie pareil. Non, exact. Si jamais, il y a quoi que ce soit, bien les gens peuvent t'écrire sur les réseaux. Ouais, 100%. Tu sais, pour quelconque raison. Autant du métier de ce que j'ai fait, tu sais, les relations personnelles, c'est correct. Genre, genre, j'ai toujours plaisir à répondre. Il y a ça aussi, genre, je ne l'avais pas dit tantôt, mais genre, j'ai vraiment… Depuis que j'ai pris off, bien, genre, coupé ce métier-là, j'ai vraiment « take off off my phone », genre. D'où la relation tantôt. Je chie un peu parce que personne n'est genre « texte, 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 texte ». Fait que moi, ça m'épuisait mentalement, tu sais, j'étais vraiment, vraiment, vraiment épuisé. Mais genre, je suis vraiment quelqu'un qui est un peu personnel. Des fois, ça se peut que je réponde genre un jour ou deux après, là. Mais c'est juste parce que je vois le message comment, je vais répondre plus tard. Puis finalement, je réponds genre une journée plus tard. Mais c'est juste, ça me fait du bien, genre, de juste « at least, wow », puis je suis comme… Tu sais, puis des fois, je passe sur des brilles, puis finalement, en tout cas… Je vois ma mère en arrière qui fait ça, elle s'y est comme ça… Mais c'est bon de le faire, moi. Pourquoi, moi ? Mais nous, ce qui nous a fait du bien, c'était en Gaspésie. À la percée, on a eu un décrochage. Exact. Tu sais, c'est dans ma mère, tu sais. Mettons maintenant que je vais dans des spectacles, genre, puis que je vois tout le monde avec leur phone, du coup. Je te cache pas que oui, des fois, je capte des moments, mais peut-être deux secondes. Tu veux vivre le moment ? Je veux vivre le moment, exact. Exact. Je veux vivre le moment, genre que… Puis je m'en souviens deux fois plus, tu sais. Mais avant, c'était comme « you », tu sais, j'avais full filmé, puis… Non, man, je veux vivre le moment, tu sais. Ça fait du bien de vivre, de décrocher de ton seul, puis de… C'est con, mais depuis que j'ai enlevé, genre, les sons de notification, genre, des « mets-toi un stade » Messenger, j'étais qu'encore moins, tu sais. Parce que, ben, premièrement, ça m'énervait, mais deux, c'est ça, tu sais. C'est juste parce qu'à un moment donné, ça n'arrête jamais, genre. T'es juste comme… t'es pas là, t'es dans un super, mais t'es pas là, tu sais. C'était comme… t'es poche. Fait que, yeah. Prenez soin de vous, guys. Nice. Merci, Joseph. Un plaisir, même. Bien content, puis… C'était un bel épisode, puis je suis content d'avoir porté du temps avec toi. Je vous dis merci à tous les gens qui écoutent. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, aimer le podcast, commenter, donnez-moi vos avis. Je veux savoir comment vous trouvez ça. Puis, je vous dis, continuez prendre soin de vous autres. Je vous aime, puis je vous souhaite un bon 24.